... Merci. Merci au Collège de France pour cette invitation. Merci. Un colloque intitulé « Le journalisme scientifique dans les controverses » qui était organisé par l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information et le CNRS. Au menu des débats, il y avait le changement climatique, les perturbateurs endocriniens, l'affaire Serralini. Donc la profession n'est pas indifférente à son rôle dans l'articulation entre science et démocratie. Elle ne parle pas de la science sans une conscience minimale de ce qu'elle produit, des effets sur l'opinion de son discours. Ceci dit, je vais, pour commencer, partir assez prosaïquement de ce que nous faisons au monde sur ces questions. Je vais vous décrire dans quelles conditions et comment nous travaillons, les contraintes avec lesquelles nous composons, et ce que nous pouvons tenter de faire à notre niveau pour améliorer le dialogue science-société. Le monde d'abord. J'ai la chance d'y travailler depuis 20 ans, sur les secteurs mêlés de la science et de l'environnement, et j'ai vu au fil des années plusieurs formules se succéder, dans la forme, mais aussi je pense un peu sur le fond. En 1993, quand je suis arrivé, la science et la médecine faisaient l'objet d'un rendez-vous hebdomadaire, qui a bientôt été remplacé par une page quotidienne, elle aussi consacrée à la science et la médecine. Et puis, on a ensuite assisté à une montée en puissance des questions environnementales. La page science-médecine-environnement est progressivement devenue une page environnement-science-médecine. Et puis, ces thématiques environnementales, c'est-à-dire tous les sujets qui sont liés à la finitude de notre monde, face à notre appétit sans limite, ont été jugés prioritaires. Ça a conduit en 2008 à la création d'une page planète quotidienne, en tout début de journal. La page planète, qui se nourrit de la montée en puissance des sciences environnementales, a depuis reflué plus loin dans ce qu'on appelle le chemin de fer, c'est-à-dire l'ordonnancement des pages du journal. Et parallèlement, les autres sciences trouvaient refuge dans deux pages hebdomadaires dominicales. Depuis deux ans, elles ont regagné de la place, avec un supplément hebdomadaire de huit pages, intitulé, comme vous le disiez, sciences et technos, tout d'abord depuis le printemps, sciences et médecine. Et parallèlement, le site Internet du Monde a créé des espaces sciences, santé, médecine, que nous employons à étoffer. Donc, quelle est l'ambition de ce cahier science, de cet espace assez privilégié, dans un journal où chaque service au quotidien doit lutter pour obtenir quelques colonnes de papier ? Notre feuille de route, c'est de faire découvrir à l'honnête homme ou femme du XXIe siècle les enjeux de la recherche, les découvertes, les répercussions de la société, les questionnements qu'elle soulève, les débats qui agitent le monde scientifique et au-delà. Quels sont nos moyens ? Humains d'abord. Nous sommes une équipe de quatre rédacteurs, directement affectés à ce cahier. On reçoit des coups de main ponctuels de collègues des pages Planète ou d'autres services, parfois de correspondants, mais ils sont généralement pris par la grande actualité, rarement disponible pour ces sujets. Et nous nous appuyons aussi sur un petit noyau de pigistes et sur quelques chercheurs qui rédigent pour nous des cartes blanches ou des chroniques pour nous apporter leur regard sur leurs pratiques ou leurs disciplines. Au final, c'est très peu pour couvrir le champ immense de la science et de la médecine qui, comme vous le savez, constitue un terrain de jeu mondialisé. Quelles sont nos sources d'informations ? Il y a d'abord les revues scientifiques, j'y reviendrai. Il y a les grands organismes qui souhaitent faire connaître les travaux de leurs équipes, les investissements, les projets. Les chercheurs eux-mêmes, bien sûr, même s'ils répugnent le plus souvent à évoquer leurs résultats avant publication. Il y a les ONG, les associations de malades, les entreprises, les sociétés savantes, les lanceurs d'alerte, etc. Chacun de ces acteurs a un agenda propre, des intérêts à défendre. Le chercheur pour faire connaître ses travaux, l'organisme pour justifier ses financements publics, l'entreprise pour vendre ses produits, la start-up pour faciliter le montage d'un tour de table, l'ONG pour défendre ses idées, les revues scientifiques pour assurer leur rayonnement, et nous-mêmes, bien sûr, faire acheter et lire le journal en offrant des informations nouvelles et intéressantes. Je vais m'arrêter un peu sur ce monde de l'édition scientifique, parce que ça structure vraiment notre pratique au quotidien. En 2012, on dénombrait dans le monde 28 000 revues dotées d'un système de peer-reviewing, c'est-à-dire de relecture par les pairs, qui en principe est un gage de qualité éditoriale. Ces revues ont publié quelques 1,85 millions d'articles scientifiques. J'ai fait un petit calcul. Pour suivre ce rythme, il faudrait que chaque membre de notre petite équipe lise l'équivalent de 160 articles à l'heure, en travaillant 8 heures par jour, 7 jours sur 7, et en ne se concentrant qu'à ça. Si on veut échapper à l'infobésité dans ce domaine, il faut des filtres. Ces filtres, ce sont les quelques grandes revues vers lesquelles les chercheurs font converger leurs meilleurs travaux. J'ai nommé Science, Nature, PNAS, Neuron, BMJ, vous les connaissez. Ce sont des institutions qui sont à la fois révérées et honnies par les chercheurs, selon qu'elles les auront acceptées ou non pour publication. Et puis, il y a des nouveaux venus depuis une dizaine d'années sur le terrain de l'open access, comme la Public Library of Science et bien d'autres. Mais même en se limitant à ces fleurons, le temps nous manque pour suivre le rythme des publications. C'est là qu'entre en scène un autre filtre, des plateformes en ligne comme Recalert aux Etats-Unis, Alpha Galileo en Europe, ou le site de Nature par exemple, qui diffusent directement auprès des journalistes le contenu d'un certain nombre de revues, quelques jours avant leur publication, sous embargo, et qui sont parfois accompagnés de communiquer des institutions de rattachement des chercheurs qui publient dans ces revues. Je vous décris un peu la tambouille, comment on fonctionne. Donc on dispose d'un réservoir de sujets quasiment inépuisables, renouvelé en permanence, qui a déjà fait l'objet en amont d'un travail de vulgarisation pour le rendre accessible et attractif aux journalistes. Donc ça se présente un peu comme une cinécure. Sauf si on veut se donner la peine de vraiment savoir si les travaux que ces revues mettent en avant sont pertinents, nouveaux et intéressants. Et c'est là une part très importante de notre travail, trier pour extraire l'information de ce flux de communication. Parce que face à des résultats qui sortent de l'ordinaire, qui sont intriguants, on est bien entendu tenté de s'en emparer, d'autant qu'ils ont été examinés par des relacteurs en principe compétents, bien plus que nous ne le serons jamais. Donc allons-y, déroulons le tapis rouge à ces avancées. Les choses sont évidemment plus compliquées. L'économie de la connaissance, dont l'édition scientifique est un secteur fondamental, est un champ de bataille. Il faut aller plus vite que les concurrents dans les revues les plus citées, pour les chercheurs. Les grandes revues publient les résultats de plus en plus vite, notamment pour coïncider avec les grands congrès médicaux, par exemple. Cela induit des effets pervers, désormais bien connus, au point qu'il existe une littérature scientifique sur le sujet. Les travaux les plus navigateurs bénéficient d'une forme de prime à la publication, dans ces revues, toujours dans ces revues, mais ils sont aussi souvent les plus fragiles, notamment dans la recherche biomédicale. C'est scientifiquement prouvé, plus une revue dispose d'un facteur d'impact élevé, plus grande sera la probabilité de voir rétracter un article qui est publié. Ces dernières années, d'ailleurs, les rétractations se sont multipliées. D'autant que le travail de peer reviewing est assez inégal. La revue Science vient d'en apporter une preuve assez éclatante, en adressant un article totalement bidon à 304 revues en open access. Plus de la moitié l'ont accepté pour publication. Le travail minimal d'expertise par les spécialistes n'a pas été fait. Cette démonstration ne dédouane pas pour autant Science de quelques erreurs retentissantes, comme lorsqu'elle avait mis en avant des travaux sur une bactérie qui aurait intégré de l'arsénic dans son ADN, résultats qui n'ont pas été confirmés à ce jour. Donc, je pense que ce n'est pas une question open access ou revue classique, mais plutôt un travail de peer reviewing. Et donc, pour nous, journalistes, maillons crucial dans ce marché de l'information scientifique. Cette érosion dans le contrôle qualité en amont, associée à une concurrence toujours plus vive, c'est problématique. Je vais vous donner un autre exemple, peut-être pour être plus concret. Telle équipe prétend avoir trouvé un vaccin enfin efficace contre le paludisme. Il suffira d'une dépêche d'agence pour que l'information tourne bientôt en boucle sur Internet et les radios, d'autant plus qu'un communiqué de presse très bien rédigé aura mâché le travail. En fait, il faudrait plus de temps pour lire l'intégralité de l'article, l'adresser à une équipe concurrente, s'aperçoivre que l'essai a été conduit sur un nombre très limité de patients, que l'effet thérapeutique n'est que de quelques mois, qui ne bénéficie qu'à une partie des patients traités. Bref, qu'il s'agit d'une avancée somme toute mineure, intéressante, mais mineure, et que son annonce peut recouvrir d'autres enjeux, des levées de fonds, des choses de cet ordre. Nous vivons donc, nous autres journalistes, dans un rapport un peu schizophrénique avec les grandes revues. Elles sont pourvoyeuses d'informations détonantes, elles peuvent aussi s'égarer, et nous avec. Cela peut évidemment éroder la conscience des citoyens dans la science et dans les médias. Certains prônent l'abandon du critère de facteur d'impact, qui classe les revues selon le nombre de citations qu'elles reçoivent, pour évisiter ces effets pervers. Pour notre part, nous essayons systématiquement de sortir du cercle pour bénéficier de la lecture critique d'autres scientifiques sur les travaux mis en avant. Mais comme j'ai dit, cela prend du temps, et dans un système qui pousse toujours à plus d'immédiateté, ce n'est pas toujours facile. Je voulais évoquer un autre défi auquel nous sommes confrontés, c'est celui du lien d'intérêt, qui peut bien entendu mener au conflit du même nom. Il concerne énormément de nos interlocuteurs, les médecins, les experts, et pas seulement en France. Là encore un exemple. Pour le fameux DSM, la Bible américaine des maladies mentales, dont la 5e édition a été publiée en début d'année, 83% des contributeurs du chapitre sur les désordres psychotiques avaient des liens avec l'industrie pharmaceutique. 100% pour les spécialistes du trouble du sommeil. Au fil des scandales sanitaires, le grand public a pris conscience de ce problème. Dans un sondage effectué à l'occasion du dernier forum Le Monde la Recherche en avril, nous avions évoqué dans cette même enceinte ce résultat un peu troublant. 62% des sondés estimaient que les scientifiques se laissent influencer par des groupes de pression industrielle. En France, en principe, depuis une loi de 2002 sur la protection des malades, les journalistes sont tenus d'indiquer les éventuels liens d'intérêt avec l'industrie que pourraient avoir les médecins qui les interrogent. Dans les faits, nous le faisons très rarement. D'abord parce que ces liens ne sont pas toujours connus et affichés. Ensuite parce que ça prend de la place car les liens d'intérêt sont omniprésents, y compris dans la recherche publique qui a été sommée de renforcer ces liens avec l'industrie. Surtout, les signalés demandent de franchir une barrière psychologique avec notre interlocuteur. Ça revient à demander « Professeur, excusez-moi, mais êtes-vous acheté par l'industrie ? » L'entretien risque de tourner court. On progresse dans ce domaine vers plus de transparence, c'est très bien, mais on part de tellement loin. Les institutions les plus prestigieuses n'ont pas toujours été exemplaires. Certaines associations qui sont héros de l'indépendance ont aussi leur bruit galeuse. Mais sur ce chapitre, ce qui est peut-être le plus décourageant, c'est que le progrès dans les déclarations de liens d'intérêt pourraient avoir eux-mêmes des effets pervers qui ont été soulignés dans un récent éditorial de la revue Plos Magazine. C'est-à-dire qu'une fois que l'expert a exposé son lien d'intérêt, il peut être décomplexé, tenté même inconsciemment d'endosser le discours de son commanditaire dans la mesure où le biais n'est plus secret. Il peut être assumé et même surassumé comme l'ont montré certaines expériences en psychologie sociale. Pour l'instant, en France, en tout cas, cet effet pervers-là me semble encore hypothétique. Le travail de révélation des conflits d'intérêts est loin d'être achevé. Les tobacco papers, les documents internes que les cigarettiers américains ont été condamnés à mettre en ligne, ont permis de démêler une partie de la pelote des stratégies déployées par les industriels pour instiller toujours plus de doutes sur la nocivité de leurs produits, en finançant des scientifiques sérieux notamment et d'autres qui les témoignent. Ces documents-là, les tobacco papers, ont permis de mettre au jour ces plans de bataille mais nous n'avons pas à notre disposition les amiant papers, les bisphénol papers, les néonicotinony papers, les pilules de quatrième génération papers pour nous faciliter le travail sur ces questions de santé publique ou environnementale. Un autre défi, c'est celui de la crédibilité. Tous les baromètres placent les journalistes à peu près au niveau des politiques en ce qui concerne la confiance que leur accordent les citoyens. Dans un sondage d'Aris Interactive réalisé en ligne fin avril auprès de 1153 individus représentatifs de plus de 18 ans, les journalistes obtiennent la confiance de 37% des sondés contre 80% pour les scientifiques. Ceux-ci conservent une cote d'amour enviable même si les soupçons sur leur indépendance existent comme je disais tout à l'heure. L'agente médiatique devance tout juste les grands patrons, les banquiers, les syndicalistes patronaux, les hommes et femmes politiques nationaux tandis que les agents immobiliers ferment la marche au 21% de confiance. Les journalistes œuvrent donc dans un univers de défiance vis-à-vis de leurs pratiques. Connivence, entre soi, soupçons sur l'indépendance. Difficile de se défaire de ces critiques récurrentes. Est-ce que les journalistes scientifiques sont affectés par cette défiance ? Je ne connais pas de sondage à ce propos mais j'imagine que nous ne sommes pas immunisés. Quoi qu'il en soit, nous sommes passés à une autre ère informationnelle avec Internet. Le lecteur en savait souvent plus que nous. Il peut aujourd'hui le dire, nous corriger en ligne via les commentaires et il ne s'en prive pas. Je n'ai rien à redire à cela, même si cette remise en cause d'un magistère qui se fondait essentiellement sur une relation asymétrique, peut causer quelques blessures narcissiques. Ce n'est pas toujours agréable de lire les commentaires sur ce qu'on a pu écrire, sur les bêtises qui ont pu passer à travers les filtres que nous essayons de maintenir, relecture multiple, correction orthographique, etc. Ce contrôle qualité-là par le lecteur est très sain. Mais la symétrie que j'ai évoquée s'est quelque peu renversée, me semble-t-il. Et dans la crise de confiance que traverse la presse, je vois aussi la main d'un acteur qui reste à mon sens trop négligée dans les analyses sur ce phénomène. Je parlais du troll, le commentateur frénétique qui intervient systématiquement sur les articles mis en ligne, qu'il s'agit du réchauffement climatique, du nucléaire, des OGM, des énergies renouvelables, etc. Les zones de commentaires qu'ont ouvert les médias sont devenues un terrain d'influence fondamental pour les divers lobbies qui s'agitent sur ces questions. L'article de départ n'est parfois qu'un prétexte pour rebondir et faire tourner les argumentaires dans la blogosphère. C'est particulièrement vrai sur la question climatique, bien sûr. Nous voyons renaître sans cesse au pied de nos articles les mêmes débats dépassés, agités par les climato-sceptiques, armés d'arguments faisandés, mais qui atteignent parfaitement leur objectif, entretenir le doute selon les mêmes principes que ceux mis en oeuvre si efficacement par l'industrie du tabac pendant des années, des décennies. On ne m'empêchera pas de penser qu'une partie au moins de cette agite propre est dirigée par des officines qui savent parfaitement le bénéfice attiré de ces tribunes qui leur sont si naïvement offertes. Que faire ? Il y a quelques jours, la revue américaine Popular Science a eu une initiative radicale. Elle a tout bonnement fermé les commentaires sur son site. C'est une décision courageuse car une partie du trafic et donc des revenus que le magazine peut en tirer dépend de ce défouloir ouvert au lecteur. Mais dans un pays où Darwin est mis à l'index et par une partie de la population, où l'enseignement de l'évolution est régulièrement remis en question, la revue ne souhaitait plus servir malgré elle de porte-voix aux créationnistes. Même attitude vis-à-vis des climato-sceptiques. Je pense qu'il sera intéressant de voir quelles conséquences aura cette décision pionnière sur Popular Science. Sans aller aussi loin, je pense qu'une manière d'éviter une partie des commentaires polluants serait de responsabiliser leurs auteurs. Comment ? En les contraignant à signer de leur nom et non sous pseudonyme leurs commentaires. Après tout, les journalistes prennent leurs responsabilités, signent de leur nom. Le débat public serait certainement d'un autre niveau et l'on pourrait mieux mesurer l'activisme de tel ou tel. Ces considérations m'amènent à mon dernier point, celui du vrai et du faux. Je vais être un peu paupérien, mais pas trop, si vous permettez. Il me semble qu'il y a des choses qui sont moins vraies que d'autres et surtout des choses qui sont plus fausses que d'autres. Je pense qu'une partie du divorce qui peut apparaître entre la société et la science tient à la prudence coupable dont font parfois preuve les commentateurs, c'est-à-dire nous autres, les journalistes, vis-à-vis de ces choses fausses. Dans certains débats, nous nous retrouchons dans une neutralité confortable et un peu coupable. Notre erreur dans ce domaine part d'un bon sentiment, d'un principe d'équilibre entre les arguments, c'est très bien pour la vie des idées, des opinions, mais à mon sens, ça peut avoir des effets pervers dans le monde des faits. Je ne sais pas si c'est l'effet de la fracture entre culture scientifique et littéraire, mais il arrive parfois que l'on s'entête dans les rédactions à confondre les opinions et les faits. Ne viendra à personne l'idée de laisser autant de temps d'antenne à quelqu'un qui prétend 1 plus 1 égale 3 qu'au tenant de l'establishment de mathématiques, une mafia, qui se serre les coudes pour assurer que 1 plus 1 égale 2. Pourtant, c'est la tentation courante au sein des rédactions. Celui qui ne dit pas comme les autres, qui va à l'encontre du consensus, dispose d'une prime à la nouveauté, à l'originalité qui n'aura guère de mal à faire fructifier en se faisant passer pour un nouveau Galilée. Bien sûr, je caricature. Les débats scientifiques sont rarement aussi simples que de dire combien font 1 plus 1. Il est indispensable des thèses minoritaires si on ne veut pas passer à côté de certaines révolutions conceptuelles. Mais il y a assurément des critères qui permettent de savoir si l'ennemi de l'orthodoxie est sincère ou non. Par exemple, s'il trafique les courbes qu'il présente, s'il fait dire le contraire de ce qu'ils écrivent aux auteurs qu'ils citent, etc. Là encore, ça demande du temps, des efforts, revenir aux sources, remonter le courant des conflits d'intérêts. Et ça conduit aussi à descendre dans l'arène au risque de prendre des coups. Vous me demandiez que peut faire le journaliste pour me résumer, je dirais travailler, travailler, et faire preuve parfois d'un peu de courage. Je pense qu'au final, ma formation, et c'est cela qui doit nous guider, y gagnera. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements